Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Alors aujourd'hui nous allons voir comment partitionner un disque dur Donc pour ce faire Il vous suffit de cliquer sur le bouton démarrer D'aller sur ordinateur De faire un clic droit Et d'aller dans gérer C'est la même chose pour XP Simplement l'interface change Mais c'est le même procédé Voilà Donc ensuite une fenêtre s'ouvre Et pareil, vous allez dans gestion des disques C'est valable aussi pour XP Ainsi que pour Vista Donc Vous vous patientez un petit peu Le temps que Il charge les disques durs Et donc là vous voyez apparaître Vos disques durs Ainsi que vos lecteurs Vos clus USB Et moi j'ai un disque dur externe Ainsi que leur système de fichiers Etc Donc ensuite Vous regardez bien Non alloué Ça veut dire qu'il n'y a pas de partition Et ici quand vous voyez déjà qu'il y a du bleu Partition principale Donc c'est que Il y a en effet Une partition qui a été créée Donc faites bien attention Si vous voulez en créer une Libérez de l'espace Ne supprimez pas un fichier Qui pourrait vous servir De toute façon Par exemple ici Cette partition là Qui est mon système d'exploitation Où il y a mon système d'exploitation Je ne peux pas la supprimer Pour des raisons de sécurité Voilà Je ne peux pas supprimer le volume Il est grisé Pour pas que je supprime Windows Et que je ne puisse plus Redémarrer mon ordinateur Donc voilà Donc moi j'ai au préalable Supprimé des partitions Qui ne me servaient pas Pour vous montrer Donc voilà Elles sont noires Pour vous dire qu'il n'y a rien dessus Et vous pouvez créer Donc vous faites un clic droit Sur une partition non allouée Vous faites Nouveau volume simple Vous faites suivant Et là je vais la partager en deux Et au lieu de Voilà Donc là on a 85 839 mégaoctets Je vais en mettre la moitié A peu près Vous faites suivant Là vous attribuez une lettre Donc on va l'appeler D Voilà Vous pouvez changer bien sûr Vous pouvez l'appeler par une autre lettre Ça ne pose aucun problème Vous ne touchez pas à ça A part si vous Vous y connaissez un petit peu Et vous estimez Bon de C'est pour monter d'autres dossiers De ce même système de fichiers Qu'est le NTFS NTFS Suivant Donc là Vous pouvez tout de suite après formater ce volume Avec les paramètres suivants Donc choisissez pour des disques durs Ce format Ce système de fichiers Pour les clés USB Ainsi que pour les disques durs externes On préférera prendre le FAT C'est 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 Certainement pour des raisons de performance Voilà En tout cas NTFS Et FAT Ce sont des systèmes de fichiers Typés Microsoft Voilà Donc ensuite Vous pouvez choisir d'effectuer un formatage rapide D'activer la compression des fichiers et dossiers Vous laissez comme c'est Ça ne posera aucun problème Vous faites suivant Là il vous fait une récapitulation De tout ce que vous avez fait C'est à dire L'espace La lettre Le format Etc Vous faites terminer Et là Le temps qu'il formate Là il est en train de formater Et vous vous apercevez que Effectivement vous avez En quelque sorte une partition qui a été créée Et vous pouvez ensuite Voilà En créer une autre ici Une autre ici Etc Voilà Donc là il a détecté Nouveau nom D Donc un disque dur Vous pouvez aller voir dans ordinateur Et vous apercevrez en effet Que vous avez un disque dur De 44,6 gigaoctets Qui a été créé Voilà Vous ouvrez C'est un disque dur tout à fait normal Voilà Bon ensuite Il vous le dit Saint Partition principale Et vous pouvez à nouveau Supprimer etc Vous pouvez aussi l'étendre Pour la mettre avec Une autre partition Etc Donc voilà En espérant avoir été assez clair Et je vous dis A une prochaine fois Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada